J'y croyais même plus, mais pourtant, ouais, pourtant le PSG est bien qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Je me suis dit, cette année, vu qu'on a un nouveau coach, un nouveau système, une mauvaise mille en place d'équipe, je me suis dit, si on atteint déjà les quarts de finale, c'est beau. Et c'était très mal parti pour le PSG du fait d'aller en demi-finale. Une phase de groupe très compliquée, donc on a fini deuxième derrière Dortmund, et devant Milan et Newcastle, on aurait pu même pas se qualifier en huitième de finale, et ça aurait été historique du mauvais sens sous l'air Qatari. On s'est qualifié pour huitième de finale, on a pris le tirage au sort le plus facile, non je dis le plus facile, ça dépend des gens, mais pour moi c'est le tirage le plus facile. On a eu Real Societad, impeccable, 2-0, 2-1, match allé et retour, assez facile pour le PSG, assez logique, on n'a pas une grosse équipe en face. Là, les quarts de finale, et on affronte Barcelone. Et là, c'est quand même complexe de se dire, est-ce qu'on peut battre Barcelone ? Au match allé, ça a très mal commencé. On a très bien réagi en début de deuxième midan, avec deux buts coup sur coup en moins de 2 minutes 30, et comme d'habitude, le PSG, fébrile. On se fait reprendre 2-2, 3-2, et là si tu te dis, c'est mort, si c'est comme ça au retour, c'est terminé. Retour, ça commence super bien, pressing fort, on avance, on court, allez on y va, on est tous ensemble, nickel. Ok, deuxième minute de jeu, qui te perd ses diamales, pour une passe-dé pour encore ce... Raffina, tu fais, allez c'est mort. J'en jette mon téléphone tellement qu'on me dit, c'est mort. Et là, coup du destin, Arojo qui fait une grosse faute sur mon parcola. Carte rouge. Il y en a qui disent, ouais, il n'y a pas faute, il n'y a pas Peno, il n'y a rien, il n'y a pas Koufran. De toute façon, il n'y a pas eu Peno, mais techniquement, on n'aurait pu. Même Nasri l'a dit, même Nasri l'a dit, les gars, il aurait dû avoir Peno. Heureusement pour nous, ce n'est pas très grave. Je n'y croyais pas, Arojo qui prend rouge. Mais là, je n'y croyais plus. Je me dis, même, ils sont réduits à 10. Ok, on va égaliser, on ne va pas aller de l'avant. Bon, égalisation, juste avant de la mi-temps, de Dembele. Et puis, match à l'image retour, il a fait, eh vous là, eh mon ancien club. Voilà, bref, je ne vais pas aller plus loin. Et puis avec le petit sourire, vous avez vu les images et tout, incroyable. Égalisation de Dembele. Allez, il nous reste un but, on peut aller en prenant. Mais il faut en marquer deux pour être qualifié, même trois pour s'assurer de la qualification. Deuxième but, il vient juste après la mi-temps. Vintina d'une magnifique frappe qui vient égaliser au cumul des deux matchs, 4 partout. Incroyable. Et là, on a un cinquième but à 4 au cumul des deux matchs qui vient arriver. Donc 3-1 sur ce match retour. C'est incroyable. Mbappé qui marque son pénalty, un pénalty bien récupéré par Dembele. Super, il y avait faute. Là, personne ne peut rien dire, il y avait faute. Sûr et certain. Et par contre, je me suis dit, c'est Mbappé qui le tire. Est-ce qu'il va le marquer ? Parce que des fois, j'ai tendance à me dire, Mbappé le tire. Mais est-ce qu'il va le marquer ? Bon, il l'a marqué. Heureusement pour nous, 5-4 au cumul des deux matchs. Et on les a bien finis avec encore Mbappé qui faut être en double parade de Der Stegen. Et Mbappé qui la récupère dans la plus grande des confusions en défense côté barcelonaise. 89e minute, 6-4 au cumul des deux matchs. 4-1 au match retour. C'est marrant, la dernière fois qu'on les a affrontés chez eux, on a gagné 4-1. Retour, 4-1. Et en plus de ça, on est la première équipe française à avoir remonté le score à partir des quart de finale. Bon, vous l'avez compris, vous l'avez tous vu. En fait, c'est la première équipe française qui fait ça, donc c'est historique. Et en même temps, historique pour le Barcelone aussi. Et pour nous. Parce qu'on est l'équipe à avoir le plus battu Barcelone. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ce match, j'y croyais même pas. On est en demi-finale contre Dortmund. Donc, on se retape encore Dortmund. Donc, là, on a un moyen d'aller en finale de Ligue des Champions, les gars. En finale de Ligue des Champions. Et si on va en finale de Ligue des Champions, mais let's go. Si on peut gagner la Ligue des Champions. Moi, je dis pas non. Je dis pas non. Bon, ça va être compliqué. Si on est en finale contre une grosse équipe, genre Real Madrid, Manchester City ou Bayern. Ça peut être compliqué. Mais en même temps, contre Bayern en finale. On pourrait prendre notre revanche de la dernière finale qu'on ait pu disputer. Ou que, pour moi, je l'ai pris comme un traite. Coman qui vient marquer contre nous. C'était dur. À l'époque, j'avais pété un plomb. J'ai pété un plomb à l'époque. Là, j'espère que cette année, on peut se qualifier en finale. Je veux dire, on a Dortmund. Alors, ça va pas être un match facile. Aller-retour, ça va pas être des matchs facile. Mais normalement, on a de quoi se qualifier en finale. Et si on est en finale de Ligue des Champions, faut la gagner. Faut pas trembler. Faut pas trembler. Là, on a un moyen fou de gagner de la Ligue des Champions. Et le match d'hier. Attends, on va revenir dessus. Mais le match d'hier, quand même. Oh, la bouffée d'air frais. C'était incroyable. Le match était incroyable. Jusqu'à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps, même. Jusqu'à 55. Jusqu'au but de Vintina, en fait. J'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce qu'on peut se qualifier ? Et à partir du but de Vintina, je me suis dit, là, on a moyen. Poussez, poussé, poussé. On a poussé. On a gagné. Et je pense que vous, parisiens, comme moi, fan de Paris, on est heureux de cette prestation. Bon, Mbappé, il était un peu, on va dire, pas ouf sur ce match. Mais à la fin du match, il a su réagir et marquer de but. Pareil, Dembele, au début, c'était pas terrible. Et au final, il marque encore contre son ancien club. J'adore comment il se fout de la gueule de son ancien club. Je pense qu'il aime pas trop le Barcelone, maintenant. On l'aura bien compris. Et moi, en tant que fan du PSG, je déteste Barcelone aussi. Je déteste Marseille, je déteste Real Madrid. Tu vois, je déteste ces clubs-là. Ah, quel kiff. Quel kiff. On a kiffé hier. Je sais pas, vous, dites-moi en commentaire, ceux qui vont commenter. Ce PSG-Barça, qu'est-ce qu'il vous a fait ressentir ? Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que, pour vous, il y a moyen d'aller en finale, de gagner la Ligue des Champions ou je sais pas quoi ? Si Luis Henrique arrive à instaurer ça en une saison, c'est exceptionnel. On a failli se faire éliminer en face de poule. Ça me fait penser à la Côte d'Ivoire à la Cannes. Et au final, la Côte d'Ivoire à la Cannes a gagné la Ligue des Champions. Est-ce que le PSG ferait pas la même ? Si le PSG ferait la même, c'est... L'extase. Bon, bref, les gars. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Je prends pas souvent la parole sur le PSG. Mais là, du coup, on peut prendre un peu la parole sur le PSG parce que c'est exceptionnel ce qui se passe. Bon, allez, les gars. Merci à vous d'avoir suivi. On se dit tchao, tchao. A plus.